C'est une gamme minimaliste qui est composée d'un shampoing doux solide, d'un masque capillaire, d'un lait capillaire, d'un baume capillaire et d'un bain d'huile. Cette huile est composée de riz sain, de nigel et d'avocat. Donc moi je vais le chauffer. Par contre nous sommes bien d'accord, jamais au micro-ondes, toujours au bain-marie. En tout cas si tu veux garder les bienfaits de cette huile. Donc là je te fais admirer un petit peu mon crâne. Alors j'avais des vanilles pendant 3 semaines. Moi je fais des shampoings doux par-dessus mes vanilles. Du coup tu vois bien mes cheveux ils sont sales mais ils ne sont pas secs. Bon là je me fais mon petit massage crânien. On en profite, c'est un moment que l'on a pour nous. En tout cas un moment que l'on doit prendre pour nous. Donc j'essaie de bien masser mon crâne. Donc l'action permet de soulever déjà un peu la saleté. Et le fait de masser permet également d'améliorer la circulation sanguine au niveau du cuillot chevelu. Et donc de promouvoir la croissance des cheveux. Donc après avoir bien insisté sur mon cuillot chevelu. Maintenant je vais passer au mesh. Donc je vais essayer de mettre également de l'huile sur les cheveux. Vous savez déjà pouvoir faire un bain d'huile permet de limiter la fatigue hygrale des cheveux. Vous savez c'est le passage incessant d'eau dans vos cheveux qui les fragilise. Donc on met de l'huile pour pouvoir protéger notre fibre capulaire. Et vous voyez j'insiste bien sur les pointes parce que c'est la partie la plus fragile de nos cheveux. On globe nos cheveux de cellophane. Ça fait des années que je fais ça. Je n'y arrive jamais. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même problème que moi. Ou si je suis la seule dans la galère. Mais à chaque fois que je dois me prendre deux fois. Je déteste ça. Donc après je mets mon bonnet en plastique. Et ben là je vais faire mes affaires à la maison. On doit laisser reposer une heure. Donc étape 1, le shampoing. C'est un shampoing doux composé de beurre de mangue et de beurre de coco. Donc on voit bien le gras. C'est une fabrication artisanale et ça se voit et j'adore ça. Donc je vais sous la douche. Je clipe les pointes de mes cheveux. Parce qu'au début je vais d'abord... Au début je vais d'abord... Je vais d'abord me concentrer sur mon cœur chevelu. Et je ne veux pas que mes vanilles puissent se défaire. Donc on reste bien ses cheveux. C'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'en fait l'eau vous permet de mieux pouvoir distribuer vos produits. Donc on imbibe bien nos cheveux d'eau. Là c'est de l'eau tiède pour quand même ouvrir mes écailles. Et donc avec le shampoing on va vraiment se focaliser sur notre cuillère chevelu. Mais je tiens quand même à signaler que comme c'est un shampoing doux. Je vais quand même le mettre sur mes cheveux. Quand vous faites un shampoing clarifiant, vous ne faites vraiment que sur votre cuillère chevelu. Et avec l'eau ça va descendre sur votre fibre capillaire. Mais moi ça fait trois semaines que j'avais mes vanilles. J'utilisais le beurre justement déjà de Crénabé. J'utilisais des produits assez lourds. On est en hiver. Du coup même si là je focalise bien sur mon cuillère chevelu. Après je vais me permettre d'aller sur ma fibre capillaire. Parce que je veux nettoyer mon cheveu. Musique Donc une fois les cheveux bien rincés, je passe au masque capillaire qui est composé de beurre de karité, de beurre de mangue, d'huile d'abyssinie, d'huile de macadamia, de protéines de soie et de vitamine E. Et surtout n'oublie pas qu'un masque c'est vraiment destiné à ta fibre capillaire, pas forcément à ton cuillère chevelu. Il ne faut vraiment pas l'étouffer. Une fois que tu l'as nettoyé, normalement si tu peux mettre des huiles, des trucs comme ça, mais des trucs légers, mais ton masque capillaire essaie vraiment de te le concentrer uniquement sur tes cheveux. Donc là je te montre un peu la définition. Une fois que j'ai fini ma section, je fais une vanille et tu connais déjà. Musique 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 Donc voici ma coiffure trop magnifique. Ensuite on passe au cellophane et on laisse reposer. Musique Musique On voit que les cheveux brillent, qui sont nourris. Moi je valide. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous validez. Désolée c'était mon doigt. Dites-moi si vous validez. Musique D'ailleurs je passe souvent de tu à vous. Dites-moi ou dis-moi que préférez-vous, que préfères-tu, le vouvoiement ou le tutoiement. Franchement je ne sais pas quoi faire. Musique Et là par exemple j'hésite entre faire des nattes ou des vanilles. Musique Donc comme j'ai déjà mon beurre que j'ai presque fini, j'ai décidé de le prendre. Donc comme mes cheveux sont déjà mouillés, donc je vais juste mettre mon lait capillaire et mon beurre Ferminac. Musique Musique Et je ne le dirai jamais assez, et on insiste bien sur nos pointes. Musique Donc pour défaire les nattes, j'aime bien mettre un peu d'huile sur mes doigts, histoire que ça glisse un peu mieux pour éviter le plus que possible les frisottis. Donc j'en mets un peu sur mes mains, j'en mets sur tous mes cheveux. Et après j'irai nattes par nattes. Musique 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 Les cheveux sont brillants. On est d'accord là, le cheveux est brillant, on est d'accord là, le cheveux est brillant. Musique 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 Mon active bien coucher, donc j'ai un peu de mal à beaucoup séparer les brets, mais bon j'aime bien le résultat, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, dis moi quels produits tu aurais aimé, essayer, je te dis à la prochaine, je te fais de gros bisous, like, partage, et laisse moi un petit commentaire parce que tu as vu, le son est mieux quand même hein, donc un petit commentaire. C'est parti.